je vous souhaite la bienvenue grande famille musicale donc pour aujourd'hui nous avons au menu un buffet d'outils pratiques pour l'enseignement de la musique à distance on vous fournit dans le lien je ne sais pas Marie-Ève si tu peux verser le lien du powerpoint c'est pas un powerpoint c'est un wakelet mais qui va vraiment nous guider tout au long de notre heure du midi je tiens d'abord à vous aviser que ça se peut que vous sortiez de cette rencontre-là un peu trop plein comme quand on sort du buffet donc le but aujourd'hui est vraiment de vous exposer à plusieurs outils par la suite si vous voulez approfondir davantage ça pourra être des possibilités qui pourront être envisagées mais le but d'aujourd'hui est vraiment de vous permettre de voir les possibilités d'outils qu'il y a puis vous emmener peut-être à avoir des idées pour aller plus loin c'est sûr qu'aujourd'hui c'est un survol une fois qu'on voudra approfondir bien il y aura moyen de communiquer avec moi pour pour le faire ça vous va êtes vous prêt donc dans le dans le clavardage vous avez la présentation donc je recommence mon partage d'écran on y va ici donc nous avons décidé de vous de faire cette présentation là à partir de l'outil qu'on utilise au récit des arts pour vraiment travailler en collaboration avec les gens du milieu donc au menu pour cette formation si nous allons d'abord vous présenter se présenter qui nous sommes dans l'équipe ensuite nous allons avoir pour l'entrée des des outils qui vont vous permettre de pouvoir briser la glace présenter du contenu et pouvoir questionner les élèves donc à l'intérieur de ces trois ces trois thèmes là vous allez retrouver une panoplie d'outils qui vont pouvoir vous aider à construire selon votre besoin on a vraiment classé ça comme ça pour vous éviter de vous perdre dans toute la masse ensuite pour le plat principal nous allons utiliser les trois compétences de musique donc apprécier interpréter et créer je crois qu'ils sont pas dans le même ordre qu'on va les qu'on va les voir mais c'est pas grave donc pour dessin nous allons parler des outils pour partager et finalement pour pour des outils d'ingéniosité donc vous êtes prêts vous avez faim donc d'abord je me présente je m'appelle Mylène Bélanger je suis une enseignante de musique depuis plus de 14 ans je suis dans la région de Québec et cette année j'ai l'immense chance de pouvoir me joindre à l'équipe l'équipe des arts particulièrement en remplacement de Brigitte Louise Lessard ne vous inquiétez pas il n'est pas trop loin elle profite de petites vacances pour cette année mais c'est ça donc moi j'ai la chance de la remplacer cette année je vais porter les doigts de la aussi musique et danse et pour ceux qui me connaissent peu bien j'ai là présentement je me suis lancée dans le projet d'une maîtrise mon intérêt est beaucoup les pédagogies actives l'enseignement autrement pour ceux qui me connaissent je m'occupe des groupes enseigner la musique autrement et la gestion de tâches aussi m'intéresse beaucoup donc comme comme je voulais mentionner je suis en remplacement de Brigitte Louise Lessard qui fait partie de l'équipe depuis plusieurs années avec André Caroline et je vais laisser la place à ma collègue pour se présenter Oui alors bonjour tout le monde je m'appelle Marie-Ève Lapolis pour ma part je m'occupe dans le récit des dossiers arts plastiques et arts dramatiques je me suis jointe à l'équipe en collaboration l'année dernière et cette année j'en fais partie à temps plein j'ai également une maîtrise en didactique de l'éducation et j'étais enseignante en arts plastiques au secondaire je me spécialise surtout dans les dossiers des réalités mixtes donc c'est à dire réalité virtuelle et réalité augmentée aujourd'hui j'accompagne Mylène pour m'occuper du clavardage m'occuper de laisser entrer les gens et tout et tout alors c'est pour ça que je suis en train de bombarder le clavardage avec le lien de la présentation parce qu'à chaque fois que quelqu'un arrive dans le webinaire voit pas les personnes qui viennent d'arriver voit pas ce qui était écrit avant dans le clavardage donc je dois remettre le lien à chaque fois pour que les gens les nouvelles personnes puissent suivre alors je suis désolée il n'y aura pas d'autres liens il n'y aura pas vraiment de liens qui vont être partagés dans le clavardage tout va être fait directement dans le lien que vous avez en ce moment vous n'avez qu'à cliquer en suivant la présentation de Mylène puis c'est ça donc j'en perds la voix je te remets je te redonne le micro pour vous rassurer si vous ne pouvez être présent tout au long de l'heure du dîner sachez que vous allez pouvoir écouter ce webinaire en enregistrement en asynchrone si vous le désirez on retrouve le tout sur le site web dans l'onglet formation donc ne craignez pas vous ne pourrez rien manquer la chose que je vais vous suggérer si vous êtes pour partir aller tout de suite sur est-ce que tu peux mettre aussi le lien du waklet général en musique qui va pouvoir leur permettre d'aller épingler parce que tout va tourner autour du waklet aujourd'hui donc vous allez voir le programme est plutôt chargé aujourd'hui ce qu'on veut faire c'est vous présenter des outils qui vont être faciles d'utilisation on sait que avec l'enseignement à distance vous avez peu de temps il y a beaucoup de choses à définir en ce moment puis nous notre but avec le réussite c'est vraiment de vous faciliter le travail d'arrêter de vous faire dépenser de l'énergie pour explorer partout puis on essaie vraiment de centraliser les outils là-dedans puis on ne prétend pas non plus avoir la vérité absolue puis on demande juste à avoir une collaboration avec vous parce que vous aussi vous allez certainement faire quand même des recherches mais si vous faites des découvertes ce serait vraiment intéressant que vous veniez ajouter votre grain de sel à ces outils-là donc on vous présente des outils qui sont faciles on va essayer d'aller chercher des outils le plus gratuit possible avec le moins d'inscriptions la réalité en musique c'est que des fois on n'a pas le choix d'avoir certaines inscriptions pour certains sites mais on va vous le spécifier puis en ligne parce qu'on sait que la réalité présentement dans les écoles c'est qu'on n'a rien d'uniforme à la maison pour les élèves donc je ne pourrais pas dire je vais vous donner des applications iPad ça vous servirait pas grand chose donc on a vraiment cherché à aller vous présenter des outils comme ça ça vous convient ça vous va comme menu donc on est maintenant rendu là vous êtes en partage d'écran tout est beau on est rendu aux entrées pour briser la glace on va s'amuser donc je vous invite à appuyer sur Jamboard vous allez ouvrir une fenêtre qui va vous présenter ici et je vous invite à venir écrire c'est quoi vos attentes aujourd'hui par rapport au webinaire que vous avez donc prenez un petit instant si vous n'avez pas d'idée que vous pouvez m'écrire un coucou c'est tout juste essayer on sait que les activités brise-glace nous permettent de tisser une relation ou permettre de c'est sûr qu'on parle pas d'une grosse relation mais ça donne déjà un premier contact avec les élèves ça nous permet de rendre ça amusant malgré la situation qu'on vit donc il y en a que c'est pour découvrir un tour d'horizon bravo est-ce que ça va vous en sortez ? oh il y en a qui ont décidé de faire aller leur créativité oh wow c'est un chameau qui dessine si bien découvrir les idées pour les cours dans le système solaire donc vous voyez que Jamboard peut vraiment être une très bonne option on a fait le test de mettre une portée musicale la réalité est que si on veut faire on pourrait s'en servir dans le cadre d'un cours pour expliquer des contenus par contre si vous voulez travailler en dehors d'un partage d'écran les gens qui ne sont pas connectés à un compte Google c'est bien ça Marie-Ève ils pourront pas avoir accès à l'image ils voient pas ça tourne ça ne charge pas donc peut-être un plan à éviter c'est bon ça va ? merci de votre participation il y a aussi les anonvotes qui pourraient vous amener à faire des petits quiz avec les élèves là ils me demandent de me connecter à Facebook mais dans le fond avec des petits nous on a mis des votes avec des masques en forme d'écureuil qui jouent des instruments donc on peut créer une interaction un peu ludique avec les élèves en partant juste pour bien partir une rencontre un cours ça va ? est-ce que vous le connaissiez à l'anonvote on voit souvent Mentimeter les collections tout de suite après vous voyez une collection ou éclette vous appuyez sur le lien et là ça vous ouvre le coffre au trésor nous avons mis plusieurs heures pour vous construire des collections qui vont vous permettre de pouvoir aller plus loin plusieurs de ces collections vont ouvrir sur autre chose donc là vous voyez Jamboard, Mentimeter, Wooclaps, Answer Garden quand vous cliquez sur ces collections là on a vraiment pris le temps Marie-Ève a pris beaucoup de temps pour bien identifier tableaux blancs en ligne donc des informations qui vont pouvoir vous guider dans vos choix on a même mis aussi des tutoriels pour vous aider à vous accompagner là-dedans ça va ? donc je ne passerai pas tous les outils on ne s'en sortira pas mais je vous conseille fortement d'aller quand vous avez quelques minutes aller au moins jeter un coup d'oeil pour vous permettre de découvrir des fois de changer d'outil ça donne un autre rythme aussi aux rencontres maintenant on va aller dans la section pour présenter du contenu parce que la réalité c'est que nous devons souvent enseigner des notions puis des fois on se sent un peu limité l'utilisation du tableau blanc avec Jamboard est une possibilité avec Zoom aussi par contre les deux nous limitent au niveau ils nous limitent au niveau du de la portée musicale déjà installée on a trouvé une possibilité qui peut être très intéressante qui s'appelle Whiteboard donc je vous invite à cliquer dessus et entrer dans ma classe on peut rentrer jusqu'à 50 quand Mario est prêt Isabelle je vous invite à venir dans ma classe je ne sais pas combien on est dans la salle Excuse-moi comment aller encore dans votre page ? pour le weeklet il faut être dans le buffet dans le buffet vous avez vraiment un lien cliquable à l'intérieur est-ce que ça va ? est-ce que je suis connecté à votre Whiteboard ? oui Mario oui vous étiez le premier donc là je vais maintenant vous envoyer je pourrais enseigner un contenu je pourrais utiliser à l'intérieur vous avez déjà une portée qui pourrait être utilisée mais oups j'ai moins aimé ça ah excusez-moi là je ne pourrais pas rentrer Marie-Ève non donc je vais vous l'expliquer ça va être plus simple c'est que dans le fond sur la portée musicale il y aurait possibilité que je vous l'envoie sur votre petit tableau à vous donc je pourrais enseigner une notion puis vous vous avez ensuite à demander aux élèves d'écrire une mélodie vous allez pouvoir voir en direct la mélodie qui est écrite par les élèves le seul problème avec ça c'est que comme vous venez de voir il n'y a pas de possibilité d'enregistrer comme mon Whiteboard je suis comme pris un peu puis là ça se peut que ça fasse des choses comme moi c'est bon ça vous va ? on est de retour au bouffer donc dans notre enseignement à distance on peut utiliser les arrière-plans virtuels ces arrière-plans virtuels là vont vous permettre de pouvoir avoir un contenu je vais débarquer du mode de partage d'écran et je vais vous montrer donc dans mon enseignement je pourrais décider en changeant mon arrière-plan de faire un enseignement donc vous voyez le rythme dans le bon sens donc je l'ai conçu à l'aide de Canva je vais vous montrer juste après donc le seul à faire avec ça si vous décidez d'utiliser l'arrière-plan la perception moi que j'ai en ce moment c'est que mes notes sont à l'envers mais vous les voyez dans le bon sens donc ça crée un certain malaise mais il y a quelque chose pour régler la situation dans Zoom puis je crois on se questionnait par rapport à Teams il y a moyen d'avoir une version miroir pour nous donc on se voit dans le même sens que les élèves nous voient mais c'est un petit truc qui est important à savoir vous pourriez aussi l'utiliser pour mettre je l'avais faite avec une chanson je trouve ça un peu moins intéressant cette option-là ici donc je la trouve un peu moins intéressante cette option-là parce que je trouve ça très petit il y aurait moyen peut-être si vous avez peu de mots ou juste mettre un refrain pour être une possibilité ou si vous avez une pièce de ukulélé il y a des possibilités ce midi le but c'est vraiment de vous ouvrir puis vous montrer les possibilités qu'il y a puis après on pourra creuser plus tard pour essayer de trouver des activités plus précises pour chacune des activités que vous aimez donc c'est ça pour la chanson il faut y aller avec peu de texte comment je fais pour entrer dans les pages demander et participer c'est beau Marie-Ève se met sur ce dossier donc ce sont les possibilités avec les arrière-plans je vous ramène avec avec oui, vas-y comment on fait pour justement afficher l'arrière-plan avec les notes derrière ok c'est vraiment variable mais comme ici dans Zoom on doit aller sur la caméra vidéo il y a comme un petit triangle je crois quelque chose comme ça qui va vous ouvrir des options puis il est écrit background c'est ça qui est écrit choice virtual background puis là ça vous donne la possibilité de télécharger vos fonds donc ça c'est l'option puis avec Teams on peut arriver au même au même résultat donc dans Canva là je n'entrerai pas parce qu'on a peu de temps dans Canva vous allez avoir la possibilité dans les choix de modèles d'aller prendre un modèle d'arrière-plan virtuel ça va vous le placer déjà dans les bonnes dimensions puis comme on vous expliquait les logiciels de visioconférence ça s'assure vraiment de le basculer de la bonne façon c'est juste notre perception que nous autres dans notre petite image qui est à l'envers donc soyez juste vigilant sur ce petit détail où on a l'impression qu'on est toujours à l'envers donc tout est beau lorsqu'on le projette à l'écran c'est bon ça vous va ? La collègue elle a une solution encore plus intéressante si vous avez des chansons mais le problème c'est ça comme on a vu avec l'arrière-plan virtuel la chanson bien ça nous permet pas de faire défiler un texte puis des fois on est pris avec ce problème là donc je sors du partage d'écran pour vous montrer on vous montre une solution qui est vraiment intéressante là on vous a montré l'aspect très ludique vous allez peut-être trouver ça plus enfantin mais je crois qu'au secondaire il y a moyen d'aller d'aller jouer avec ça pour vous permettre d'aller captiver l'intérêt de vos élèves vous pourriez le prendre avec une partition aussi donc à toi l'honneur Mariette il va falloir t'ouvre ton micro bon il y a juste des micros que je dois fermer parce que ok non ça c'est bon parce que sinon ça fait plein de bruit donc c'est ce qu'elle est en train de vous préparer c'est avec l'outil Prédit vidéo vous connaissez Prédit pour présenter avec des bureaux je sais pas si vous connaissez ça donc c'est une façon de présenter du contenu des grosses bulles des petites bulles il y a moyen de rendre ça très dynamique avec Prédit mais Prédit vidéo nous offre des possibilités comme ça comme vous voyez là je suis dans une jungle en ce moment donc il y a une petite jungle devant moi et là je vais démarrer la vidéo pour avoir la petite musique le son que vous allez entendre est présentement juste une vidéo ouverte derrière avec pas d'écouteurs qui permet d'entendre le son si vous voyez pas vous pouvez pèser sur le film dans la jungle paisible jungle le lion s'endort ce soir dans la jungle paisible jungle le lion s'endort ce soir si vous voyez pas comment vous ayez donc vous voyez qu'ici le PowerPoint a été créé par Coinviève Nadeau de la commission scholaure des découvrères C'est un moyen qu'elle utilisait souvent. Puis là, en vidéoconférence, on a trouvé cette solution-là qui rend ça beaucoup plus dynamique. Elle a utilisé des images, mais vous pourriez utiliser des accords de ukulélé ou de guitare. Vous pourriez utiliser des paroles de chanson. Donc, il y a vraiment une panoplie de possibilités avec cet outil-là. Puis là, vous avez vu ce décor-là, mais il y a vraiment plein d'images. Ça pourrait être simplement un plan de cours qui vient s'ajouter. Donc, c'est bon. Oh, il n'y a personne qui voit? Est-ce que vous avez vu? OK, c'est bon. Donc, je reviens avec mon partage d'écran. Sachez que pour ceux qui veulent savoir comment construire des capsules vidéo pour l'enseignement à distance ou pour un principe de classe inversée ou vraiment un enseignement plus granulaire, nous avons une formation qui va être en novembre, qui va se diviser en quatre temps. Dans le fond, on va explorer l'outil pour la création tutorielle. On va utiliser l'outil Loom. Pour moi, c'est vraiment un outil qui est merveilleux pour la création de capsules vidéo. Ensuite, il va y avoir une formation sur des démonstrations vidéo. Peut-être si vous voulez montrer comment on place les doigts sur une guitare ou des solutions, comment on peut arriver à filmer des démonstrations vidéo. Ensuite, il va y avoir la diffusion sur YouTube et la diffusion sur Steam. Donc, ces formations-là, ces webinaires-là auront lieu aussi sur l'heure du midi et seront aussi diffusés en asynchrone pour ceux qui ne peuvent être là. Donc, si vous voulez approfondir comment créer une capsule, vous allez pouvoir aller venir à ces webinaires. Pour présenter du contenu, comme je vous en ai parlé tantôt, vous avez aussi une collection dans le Wakelet avec encore une panoplie d'outils qui vous permettent d'aller explorer et d'essayer de varier votre enseignement. Donc, vous avez, je vais attirer votre attention sur le site de Classe inversée où il y a des capsules qui sont déjà tout faites par le récit. Ensuite, vous avez un petit vidéo, il est en anglais, mais qui explique comment on peut même s'ajuster. Là, je ne vous en ai pas parlé, mais on peut s'ajuster dans l'écran pour pouvoir utiliser le background, l'arrière-plan virtuel, puis que ça soit encore mieux pour le visuel. Canva et Jenny Allie aussi qui est un superbe outil. On continue? Donc, maintenant, pour questionner, parce que souvent, on pense, moi, je vois beaucoup au niveau de l'appréciation. On a souvent, on veut questionner les élèves, on veut avoir leur retour là-dessus. Donc, je vous suggère un outil qui s'appelle HeadPuzzle. HeadPuzzle est un outil qui nous permet d'intégrer de la vidéo et de pouvoir questionner les élèves à partir de certains moments. Vous voyez ici, là, on voit des petites gouttes. Donc, l'enfant visionne la vidéo et se retrouve devant une question et doit y répondre. Donc, il peut l'envoyer. Donc, j'ai la mauvaise réponse. Auteur de son? C'est quoi? On n'est plus seulement dans une écoute passive. On permet à l'élève d'aller plus loin avec ça. Donc, HeadPuzzle, il y a des collections qui ont été créées. Brigitte-Louise en a créé vraiment beaucoup. Donc, vous pouvez aussi trouver dans la section appréciée du Wakelet tout plein de quiz déjà tout fait. Je pense, Marie-Ève, est-ce que tu avais trouvé cette vidéo-là comme dans une banque générale? Elle était dans la collection Wakelet. Oui. C'est bon. Est-ce que je passe trop vite sur les outils? Vous en sortez? Ça va bien? Ça va-tu? Vous êtes sérieux? Oui, ça va bien. Merci. Donc, je n'entrai pas dans la cuisinière, mais la cuisinière est aussi un principe de formulaire, Google Form. Dans ces mêmes principes-là, on vous a mis dans la présentation un quiz qui porte vraiment sur les instruments. Tout plein d'outils qui existent pour questionner à distance. Dans le Wakelet, on vous a vraiment rassemblé tous les outils que nous trouvions pertinents pour l'enseignement des arts. Alors, est-ce qu'il y a un outil mieux que l'autre? Ça dépend vraiment de votre besoin. Quand on veut utiliser la vidéo, on suggère plus Edpuzzle, Vizia aussi. Google Forms, si vous travaillez avec Classroom, va être intéressant. Mais si vous êtes avec Microsoft, vous êtes peut-être mieux d'aller vers Forms. Et des fois, juste de changer l'outil, changer un peu le mal de place, des fois, ça fait du bien. Donc, un monde de possibilités aussi avec les outils pour questionner. On entre maintenant dans le plat principal. Vous en rencontrez la place, j'espère. Donc, on s'en va vraiment dans les trois compétences. Présentement, Créer, c'est celui que je voulais chercher. Je cherchais vraiment un outil qui allait ressembler à GarageBand. Puis, j'avais de la difficulté à trouver des choses qui me contentaient autant que le GarageBand. Puis, j'ai découvert le BanLab. Le BanLab est un… Il faut se créer un compte. Mais si vous avez un compte Google, ça se fait presque automatiquement. Donc, si vos élèves ont un compte Google, c'est facile. Vous pouvez créer un compte. Je pense qu'au secondaire, ça devient peut-être plus facile. Au primaire, ça va peut-être causer une difficulté. C'est pour ça que je vous l'expo. Par contre, je crois que si vous aviez un outil à demander à un parent pour s'inscrire, c'est celui que je juge le plus pertinent pour le moment par rapport à mes recherches. Donc, vous pouvez, une fois à l'intérieur, vous allez créer. Puis, vous vous retrouvez avec une genre d'interface qui ressemble beaucoup à GarageBand. On retrouve beaucoup les possibilités qu'on avait. Donc, je peux autant utiliser des instruments, la voix. Il va détecter directement mon micro. Il va me demander de l'activer. Là, vous voyez, on le voit déjà. Puis là, je n'ai aucun micro. Mais je crois qu'on peut collecter une interface audio puis aller chercher encore plus de possibilités. Mais ce n'est peut-être pas la réalité de nos étudiants chez eux. Donc, vous pouvez enregistrer facilement. Mais vous pouvez aussi utiliser, dans le bas, je ne sais pas si vous avez vu ici, vous avez des possibilités de l'eau pour aller chercher puis intégrer dans vos créations. Donc, exactement comme on pouvait retrouver avec GarageBand. Beaucoup de possibilités d'instruments. Donc, vraiment intéressant. Puis là, j'ai encore... Puis ce qui est intéressant aussi, c'est qu'au niveau du... Vous voyez, je viens de cliquer sur le petit bonhomme. Les collaborateurs, vous pouvez les faire entrer par e-mail. Mais vous pouvez aussi simplement faire un lien. Et comme je vous ai expliqué, quand ils vont recevoir le lien, ils vont demander de s'inscrire. Donc, il faut prévoir le coup pour ça. Mais ça va pouvoir permettre de faire une oeuvre collaborative entre les élèves. Sachez aussi que BanLab offre une possibilité éducation. Puis là, on parle toujours d'un outil gratuit à 100%. Qui offre un peu le principe du Classroom. Vous pouvez créer une classe. Vous pouvez assigner des travaux. Je ne sais pas si vous utilisez déjà Classroom. Si c'est le cas, on dirait que je serais moins portée à utiliser cette possibilité-là. Parce qu'en se dédoublant sur les différents outils, des fois, ça devient moins intéressant. Mais si vous n'en avez pas, ça permet de créer directement une template, un moule de base d'une création. Puis de demander aux élèves de créer à partir de là facilement. C'est bon? On continue. Donc, je pourrais parler, je pourrais faire un dîner complet sur BanLab. Ce qui risque d'arriver sûrement après Noël. Mais là, aujourd'hui, je ne peux pas m'étendre plus sur le sujet. Ça vous va? Est-ce que... Gabary, merci. Merci beaucoup. Ensuite, une autre belle découverte en création, c'est Variation Playground. On a fait une petite collection qui va vous permettre de voir. Il y avait quatre produits qu'ils nous proposaient. Dans ces produits-là, vous avez... J'ai surtout utilisé celui sur Benjamin Brayton. Ça vous permet de travailler le thème et les variations. Là, c'est peut-être un look plus enfantin. Mais je sais que les autres sont un peu différents. Donc, à explorer pour les gens du secondaire, peut-être, d'autres options. Donc, je choisis un instrument. Là, vous n'entendez pas mon son. Vous l'entendez? OK. Super. Donc, j'ai une création ici. Le thème que je ne peux pas... Normalement, celui-là, je ne peux pas le défaire. Et je peux aller créer des... Je pourrais aller créer une variation. Donc, à partir des guides ici, j'ai des... Je peux aller outiller, puis aller créer. Si je passe sur le plus. Je vais créer mes thèmes et variations. On peut appuyer. Donc, vous pouvez inverser. Vous voyez, j'ai appuyé sur les deux triangles. Ça inverse les thématiques. Donc, ça ouvre encore plus de possibilités. Vous pouvez changer ici. Puis, il y a moyen... Attendez. Il y a moyen de voir... C'est parce que là, je... Attendez vos productions. Puis, il y a moyen de voir. Regardez. Ce que je trouve très intéressant, c'est les notions. Vous avez majeur, mineur. Ça, ça pourrait être exploité au secondaire. Vous avez vraiment les indicateurs de tempo. Puis, vous avez les nuances de l'autre côté. Donc, je trouve que les possibilités de cet outil-là est vraiment intéressante. Pour le partage, c'est plutôt simple. Vous avez des options de barrer ou de débarrer. Ce qui, en barrant, ça crée une nouvelle copie. En débarrant, bien là, on peut jouer à l'intérieur. Puis, ça se partage facilement avec un lien. Donc, ce qui est vraiment génial. Ça vous va? On continue. Je me suis perdue dans mes fenêtres. OK. Encore là, j'ai survolé quelques outils pour créer. Vous avez encore toute la collection créée, là, qui est bien garnie d'outils variés. En création sonore, on est quand même chanceux. Il y a plusieurs outils qui sont possibles. Puis, là, présentement, les descriptions ne sont pas encore toutes complétées. Mais je veux vraiment m'assurer d'avoir des descriptions pour que vous sauviez du temps. Merci beaucoup, Nathalie, pour ta présence. Donc, je vais essayer de vous décrire les outils pour que vous puissiez cibler davantage vos besoins. Pour interpréter. La réalité, quand je cherche sur Internet, je trouve qu'il y a un peu, comme je discutais avec Marie-Ève, il y a beaucoup d'outils bonbons ou même, je dirais, un peu de junk pour jouer des instruments. Beaucoup d'outils qu'on prend, mais il n'y a pas de possibilité d'enregistrement, pas de possibilité de collaboration. Donc, j'ai réussi à cibler quelques-uns, mais je suis toujours à la recherche de ces outils-là qui peuvent être intéressants. Et je pense, je me souviens plus que c'est Cindy qu'il y a des élèves qui n'ont jamais eu contact avec la musique. Donc, ça pourrait être une possibilité d'explorer la musique plus facilement. Dans les possibilités que je trouvais intéressantes, vous avez Chrome Music Lab. On le connaît, en tout cas, mon primaire, puis avec les élèves besoins particuliers, c'était un site que j'utilisais beaucoup. Ce qui est très ludique, moins ciblé au niveau des élèves du secondaire, mais il y a vraiment des possibilités intéressantes à aller faire. C'est qu'à partir de la... Quand on copie le lien, on peut permettre à d'autres personnes de venir se rejoindre. Donc là, si je vous le copie, il y a quelqu'un qui joue. Ah, c'est Marie-Anne. Donc, vous pourriez... Je vous l'ai mis dans le chat. Vous pourriez venir vous joindre à la composition. Puis, si vous voyez sur le côté, la bande bleue, c'est vraiment le temps de composition qui est enregistré. Là, nous sommes plusieurs. Présentement, il y a sept personnes sur le clavier en même temps. Puis, plus on joue, plus la bande bleue diminue. Donc, on a un certain ton enregistrement. Puis, je vais vous arrêter. Donc, pour l'enregistrement, c'est simple. Vous allez dans le bon à droite. C'est un lien encore. Donc, simplicité de passage de création. Donc, je ferme le piano. Ça va? Ensuite, une autre possibilité que j'aime, c'est à partir de des vidéos. On peut mettre le lien URL. On part la vidéo. Et à partir du clavier... Juste la guitare. OK, cool. Je trouve ça amusant. Je me dis, à la place d'un ado, j'ai envie de jouer du piano. Donc, à portée de main, le clavier sort de piano. La vidéo pousse mon envie de créer parce que c'est quelque chose que j'aime ou ça pourrait être un vidéo imposé. Le seul problème avec cet outil-là, pas de possibilité d'enregistrement. Je ne l'ai pas trouvé pour l'instant. Par contre, une solution qui pourrait être envisagée, si vous utilisez des plateformes comme Flipgrid ou Loom avec les élèves, vous pourriez faire une captation d'écran qui pourrait permettre l'enregistrement. Oui, la formation, vous allez pouvoir revoir ça sur le site web de la FAMEC, excusez, le site web du récit dans l'onglet formation. Donc, Flipgrid, comme je vous ai parlé, là, je vais pousser un petit peu. Flipgrid est un outil qui va vous permettre de… Ah, il faut que j'y aille, Marie-Ève. Je suis très coincée dans le temps, donc je suis rendue à l'étape où je pousse un peu parce que j'ai plus faim. Donc, Flipgrid, vous avez une collection ici, est un outil qui va faciliter le plan qui vous permet de créer des vidéos. Vous pourriez donner une tâche aux élèves. Exemple, je me joue en train de faire du ukulélé et l'élève doit… Là, je n'arriverai pas à le montrer. Marie-Ève, je ne sais pas si tu y as accepté rapidement. Donc, je pourrais me filmer en train de jouer du ukulélé. Puis, l'élève a à me répondre par vidéo avec sa partie du ukulélé qui s'est refilmée ou à un autre instrument. Puis, ça permet de… On peut créer un groupe, puis on donne les tâches… Excusez, j'étais en train de lire le chat. Donc, on a créé un groupe, on donne des tâches. Dans ces tâches-là, c'est par vidéo. On pourrait partir d'une vidéo YouTube puis on demande aux élèves de commenter la vidéo par une appréciation, mais l'appréciation ne sera pas écrite. Il va falloir qu'elle soit faite par vidéo. Mais ça simplifie vraiment beaucoup toute la mécanique de comment l'élève va se filmer parce qu'en interprétation, on sait que ça va quand même être au cœur de ce qu'on veut faire. Donc, c'est exemple, j'ai fait du bucket drumming avec les élèves. Bien, on va vouloir peut-être qu'ils se filment pour voir où ils sont rendus ou. Donc, Flipgrid permet cette captation-là vidéo facilement. C'est bon? On continue. Donc, vous avez aussi dans Interpréter tout plein d'outils pour vous permettre. Il y a autant des instruments qu'il y a des moyens pour pouvoir vous permettre de filmer les élèves. Pour la partie appréciée, vous avez le site des Instruments du monde. Le site des Instruments du monde, c'est un catalogue, un répertoire d'instruments de toutes sortes. Pour chacun des instruments, habituellement, vous avez un son, une vidéo et des explications théoriques en lien avec les différents instruments. Puis, on retrouve des instruments qu'on n'est pas habitué de voir, vraiment des instruments du monde. Ensuite, je vais vous inviter à aller explorer le site qui a été créé par la Commission scolaire des découvreurs. C'est un outil de, on l'appelait le référentiel en évaluation pour vraiment penser l'enseignement de la musique autrement. J'ai travaillé vraiment sur la partie appréciée. Puis, on a vraiment développé une façon de faire au niveau de l'enseignement de l'appréciation, ce qui est plutôt rare. Des fois, on ne sait pas comment se lancer là-dedans. Donc, je vous invite à aller parcourir ce site qui est rempli de ressources. Sachez que les images sont libres de droits et vous allez pouvoir les utiliser dans votre classe. Vous voyez le petit bonhomme au niveau de l'appréciation. Vous allez pouvoir l'utiliser. C'est vraiment, on s'est organisé pour que ça soit libre de droits. Donc, là, je vous parle juste de l'apprécier, mais c'est vraiment, on touche aux trois compétences là-dedans. Ça brasse un peu nos visions de l'enseignement de la musique. J'ai créé, à partir de références de plein d'enseignants d'un peu partout au Québec, j'ai commencé à construire une collection pour vidéos pour apprécier. Comme je vous l'ai expliqué, le Wakelet est vraiment un Wakelet collaboratif. Donc, ce que vous voyez là, c'est la base, mais plus on va en rajouter, plus les gens vont aller s'ajouter puis vont collaborer dans ce site-là, plus ça va devenir grand. Donc, pour l'instant, on a les collections inusité, musique vocale, musique instrumentale, puis à l'intérieur, les heures que vous passez à faire de la recherche pour trouver des vidéos intéressantes, bien, là, elles sont centralisées. Vous avez déjà, on part avec une bande juste pour l'inusité de 50 vidéos. Donc, là, j'ai demandé à peu près dix, vos coups de cœur, les dix coups de cœur. Donc, c'est beaucoup les coups de cœur des enseignants. Donc, je crois que c'est une mine d'or d'informations pour, pas d'informations, de vidéos qui vont vous permettre de pouvoir aller garnir votre enseignement. Tant au secondaire qu'au primaire, je crois que vous allez en trouver pour tous les goûts. Vous avez encore la bande pour apprécier. À l'intérieur, vous retrouvez tous les outils de questionnaire qui vont vous permettre de pouvoir créer des formulaires aussi pour votre enseignement. Finalement, le dessert. J'ai l'impression que je vous ai poussé, je vous ai poussé tous les outils, mais sachez qu'on va être là pour la suite, OK? Donc, le weeklet, ce que je veux que vous reteniez, c'est que c'est plutôt simple de contribuer au weeklet du récit art. Puis, si tout le monde rajoute un petit grain de sel dedans, bien, ça va venir faire toute la différence. Dans le lien que vous avez, vous avez directement des procédures pour arriver à pouvoir contribuer. Mais c'est plutôt simple. Habituellement, vous allez sur le site récit art. Puis, vous avez dans les collections, si vous choisissez, ça va bien. Vive la technologie. Mon ordinateur, il est tanné, là. Donc, vous avez habituellement dans les collections, un bouton qui vous demande de venir cliquer ici pour éditer. Donc, vous avez simplement à cliquer sur ça. Puis, vous allez devoir vous identifier si vous n'êtes pas déjà connecté. Puis, vous allez simplement éditer ici. Avec le plus, vous pouvez entrer un lien, un texte, une image, un Dropbox. Vous pouvez vraiment, excusez, j'ai dit Dropbox, mais c'est Google Drive. Donc, simplement, je vous encourage à pouvoir mettre des petits descriptifs qui vont nous sauver du temps. C'est un outil que vous pourriez utiliser aussi avec vos classes qui pourrait être une belle façon de centraliser les ressources pour vos élèves. Donc, il y a aussi toute une collection pour le partage, le partage d'outils que je vais vous inviter à aller explorer. Pour finir, dernier outil que je vous présente dans l'assortissement d'ingéniosité, c'est Vidéolink qui a été trouvé par Marie-Ève. C'est que ça vous permet de vous verser une vidéo, vous verser le lien. Souvent, on est pris avec de la pub de YouTube. On le sait qu'on ne doit pas exposer les élèves à ça en bas de 13 ans. Donc, on peut prendre le lien, le mettre là-dedans, puis ça enlève tous les pubs qu'il y a autour de la vidéo lorsque vous faites le partage pour les élèves. Super facile d'utilisation, efficace. Donc, vous avez aussi toute la collection d'ingéniosité que vous pouvez aller explorer. Je sais que je joue sur votre temps. Je te laisse finir, Marie-Ève. Je vais continuer des heures. Oui, non, c'est ça. C'est vraiment, c'est pour ça qu'on appelait ça des buffets. C'est un étalage d'une quantité industrielle de ressources et d'outils vous prenez ce que vous voulez parmi cet étalage-là. Vous pouvez y revenir autant de fois que vous voulez. C'est pour ça qu'on a mis ça dans une interface collaborative comme Wakelet. Comme ça, tout le monde peut aussi partager, ajouter des ressources là-dedans. En attendant, vous pouvez nous joindre en tout temps au service national arrobas-récir.ca pour si vous avez des questions, etc., si vous avez besoin d'aide avec, justement, avec Wakelet ou quoi que ce soit. On est là pour vous aider. Ensuite, pour avoir suivi ce petit webinaire-là aujourd'hui, on vous demanderait de gentiment répondre à un petit formulaire de rétroaction. Ça nous permet de s'ajuster puis de toujours essayer de s'améliorer d'une fois à l'autre pour mieux répondre à vos besoins. Donc, il y a juste trois questions. C'est très, très, très rapide et simple à remplir. Vous cliquez directement sur le lien qui est dans la collection Wakelet que vous avez devant vous. Donc, vous cliquez sur le lien. Après avoir rempli le petit formulaire de rétroaction, vous pouvez demander une attestation de présence pour ce webinaire. Donc, ça vous permettra, si jamais vous avez besoin de vous faire reconnaître du temps ou quoi que ce soit auprès de votre direction, vous pourrez utiliser cette attestation-là pour montrer que vous avez participé aujourd'hui. C'est vraiment important de le faire aujourd'hui. Je ne sais pas si c'est là que tu t'en allais. Oui, exactement. C'est vraiment important de le faire dès maintenant parce que d'ici une heure à peu près, on fait l'envoi massif des attestations. Donc, on a besoin de recevoir ça assez rapidement pour pouvoir tout envoyer ça en bloc. Et c'est vraiment important d'écrire son nom tel qu'on veut qu'il apparaisse sur l'attestation. Puis aussi, vérifier et revérifier votre adresse de courriel que vous avez écrite parce que si ce n'est pas la bonne adresse, vous ne la recevrez pas. Il y a également une autre possibilité. Maintenant, cette année, on offre la possibilité d'obtenir des badges numériques. Donc, si vous êtes en train de vous constituer un portfolio numérique professionnel, vous pouvez obtenir un badge via les cours que nous avons entrés dans Campus Récis. Je n'expliquerai pas la procédure maintenant comme ça parce que c'est un petit peu long à expliquer. Mais il y a une petite image dans le wakelet qui vous montre les étapes. Ensuite, il y a une question? Oui, je m'en occupe. OK, donc je ferme le micro. Non, non, c'est bon. Je pensais que c'était celle-là du chat. Je ne sais pas si quelqu'un parlait. Non, c'est bon. Donc, tu peux défiler encore? Oui. OK, ensuite, bien sûr, comme d'habitude, on vous demande toujours de vous inscrire à la communauté du Récien si ce n'est pas déjà fait. En vous inscrivant à la communauté, vous allez pouvoir recevoir notre bulletin d'information qui est à chaque 3, 4, 4. Il y en a peut-être 4 dans l'année, entre 4 et 6. On n'est pas, on harcèle personne avec nos bulletins. Mais c'est ça. Donc, en vous inscrivant à la communauté, vous avez vraiment, vous êtes sûrs de rester toujours informés de nos nouveautés, etc. Alors, c'est très simple. Vous allez sur le site Web, sur l'onglet Communauté en haut à droite et Inscription. Donc, vous remplissez le petit formulaire. Vous indiquez c'est quoi votre titre, etc. Et vous cochez si vous voulez recevoir le bulletin parce que sinon, on ne peut pas le forcer, bien sûr. Et en haut, il y a les accès à nos différents médias sociaux, notre présence sociale sur le web. Alors, si vous cliquez sur Facebook, ici sur l'icône de Facebook, vous allez accéder à notre page Facebook. Donc, c'est vraiment notre porte d'entrée. À chaque fois qu'on a une nouveauté, tout de suite, elle est ajoutée à notre page Facebook. Alors, c'est vraiment la place pour soutenir à l'affût des dernières nouveautés. Dans la communauté, on envoie les messages de manière cyclique, mais sur Facebook, c'est vraiment mise à jour quotidiennement. Je vous invite aussi à joindre parce que là, comme je vous ai dit, on vous a remplis avec le buffet, mais ça se peut que vous ayez pour quelques semaines à digérer ou à vouloir aller jeter un coup d'œil. Mais on le sait, la formation continue, c'est vraiment intéressant quand on peut avoir une suite à tout ça. Donc, moi, je vous propose de joindre le groupe École virtuelle enseignante de musique. J'ai créé ça pour vraiment aller soutenir les enseignants de l'école virtuelle, mais que vous ne soyez pas dans l'école, mais dans l'école virtuelle en tant que telle, et que vous voulez seulement vous nourrir au niveau de l'enseignement à distance, je n'ai vraiment pas de problème. Habituellement, j'essaie d'organiser une rencontre les mercredis sur l'heure du dîner pour répondre aux questions très informelles, mais il y a possibilité de choisir des thématiques pour qu'on puisse vous accompagner le mieux possible dans toute votre démarche d'enseignement à distance. Excuse-moi, Mylène, est-ce que c'est un lien qui est ouvert? Tu veux dire… Ce dont tu viens de parler, c'est une rencontre avec… C'est un groupe Facebook. Groupe Facebook, OK. École virtuelle sur votre groupe du Rissier. Si vous cliquez sur le lien, vous allez arriver directement sur le groupe et vous pouvez faire la demande. Merci. Merci, Josée, tu es très gentil. Pour terminer, je trouve que c'est important de rappeler l'importance de l'intelligence collective. Nous, on est au service le plus possible de vous, puis on n'a pas la vérité absolue, on n'a pas toutes les connaissances, puis ce qui va faire la force de tout ce qu'on crée, c'est votre contribution, parce qu'aucun d'entre nous n'est plus intelligent que l'ensemble d'entre nous. C'est une belle pensée de Kenneth Blanchard, puis je trouve que dans ces temps qui ne sont pas toujours évidents, plus on va serrer les coudes, plus on va essayer de centraliser, arrêter de dépenser de l'énergie, puis on essaie de la mettre tous à la même place, ça va devenir très, très grand. Donc, merci de votre temps, merci d'avoir été avec nous. Je suis très contente d'avoir pu passer ce moment-là avec vous, puis en espérant que le webinaire est à la hauteur de vos attentes.